Bonjour, c'est Yannick de progressantphoto.com Donc aujourd'hui dans la série c'est quoi et à quoi ça sert, je vais vous parler des filtres gris neutre Alors c'est quoi un filtre gris neutre ? Donc comme vous pouvez le constater, c'est un filtre avec un pas de vis qu'on va pouvoir visser sur l'objectif Donc il faudra bien choisir déjà le diamètre pour aller sur votre objectif Alors à quoi sert le filtre gris neutre ? Donc le filtre gris neutre a plusieurs fonctions La première, celle qui est la plus connue, c'est que ça sert à faire baisser la quantité de lumière lorsqu'il y a beaucoup de lumière et qu'on a envie de faire de la pose longue par exemple Les filtres sont gradués, ND2, ND4, ND8, ND400, ND1000 Plus le chiffre est élevé, plus le filtre est opaque et plus la lumière est atténuée Vous voyez par exemple ici, j'ai un filtre ND8 Donc c'est un filtre assez polyvalent Ça permet de diviser la quantité de lumière par 8 Si vous avez envie de faire de la pose longue en plein jour, en général il faut utiliser des ND400 ou des ND1000 Donc l'utilité de ce type de filtre, faire de la pose longue, quelles que soient les conditions de lumière Il suffit juste d'avoir un filtre plus ou moins foncé On le vise devant son objectif et la lumière est atténuée directement Plutôt que d'être obligé d'attendre tard le soir pour faire sa photo par exemple La deuxième fonction d'un filtre gris neutre, ça va être toujours de faire baisser l'intensité de la lumière Mais pour pouvoir utiliser des optiques très lumineuses en plein jour Si vous avez un réflexe entrée de gamme ou moyenne gamme Et que vous voulez faire des photos avec votre 50 mm 1.8 par exemple Vous voulez faire un beau portrait avec un flou d'arrière-plan Vous avez choisi l'ouverture f1.8 Parfait Et au moment de prendre la photo, à cause de la luminosité ambiante Vous allez avoir un 4 millième qui va s'afficher C'est la vitesse en général maximale sur les réflexes entrée de gamme Et ça va clignoter, ça vous indique en fait qu'il y a trop de lumière Par rapport à l'ouverture que vous avez choisi Et qu'il faudrait par exemple que l'appareil utilise une vitesse de 1.8 millième Or il est bloqué à 4 millième donc il ne veut rien savoir La photo risque d'être beaucoup trop claire Donc si vous voulez quand même faire votre photo à f1.8 Il va falloir visser un filtre gris neutre Qui va faire baisser la lumière, donc faire baisser la vitesse Et vous allez vous retrouver par exemple à un 2 millième ou un millième En fonction de l'intensité de votre filtre gris neutre Donc très pratique si vous voulez utiliser des optiques lumineuses en plein soleil La troisième fonction d'un filtre gris neutre Ça peut vous être très utile si vous voulez utiliser votre flash intégré en plein jour En effet il arrive parfois qu'on veuille photographier des sujets Le soleil vient de côté et on a la moitié du visage à l'ombre Dans ces cas là c'est très pratique d'utiliser un petit coup de flash Comme ça ça va déboucher les ombres et on va avoir un visage parfaitement éclairé Le problème c'est que lorsqu'on utilise son flash en plein jour ça ne marche pas Pourquoi ? Parce que les flashs sont synchronisés avec l'appareil à une vitesse de 1.2 millième Pour vous donner un exemple si vous prenez une photo sans flash Vous êtes à une ouverture de f4 par exemple L'appareil calcule 1.8 par rapport aux conditions de lumière Si vous sortez le flash intégré Vous allez voir que la vitesse se trouve bloquée à 1.2 en général C'est la vitesse de synchronisation du flash Donc ça bloque, le flash ne peut pas fonctionner au delà de cette vitesse Donc si vous voulez faire votre photo avec le flash intégré en plein jour Vous risquez de rencontrer des problèmes, ça ne va pas marcher Si vous faites la photo, elle va être complètement surexposée Donc il va falloir vous débrouiller pour que votre vitesse descende à 1.2 ou moins Pour pouvoir utiliser le flash Alors vous pouvez fermer le diaphragme Ce qui va faire baisser la vitesse, il y aura moins de lumière à rentrer Mais si vous voulez travailler avec une grande ouverture pour avoir un beau flou d'arrière-plan Vous mettez le filtre gris neutre Et la vitesse va passer de 1.8 à sûrement moins d'1.2 si vous utilisez par exemple un ND8 Donc très pratique si vous voulez utiliser aussi votre flash intégré Même en plein jour Donc pour conclure, le filtre gris neutre, vous avez vu c'est très pratique Ça permet de faire baisser la lumière et donc la vitesse Donc c'est très utile pour faire des pauses longues C'est très utile aussi lorsqu'on veut utiliser des optiques à grande ouverture Alors qu'il y a beaucoup de soleil Et enfin si je veux utiliser mon flash intégré même en plein jour Alors comment choisir son filtre gris neutre Donc il y a différentes marques Évitez absolument les filtres gris neutres pas chers Le problème souvent avec ce type de filtre C'est que vous allez avoir des dominantes de couleurs Donc ça va tirer un peu vers le rouge ou vers le bleu ou vers le jaune en fonction des marques Donc partez sur des marques plutôt connues Du type Oya ou plus cher BW Oya c'est un bon compromis en rapport qualité-prix Donc je vous le conseille Après vous choisissez bien le diamètre qui va sur votre objectif Donc réfléchissez quel objectif vous allez utiliser le plus souvent Si vous avez différents diamètres Dans la gamme pro c'est plus simple Par exemple chez Nikon c'est du 77 mm sur tous les objectifs Sauf sur les gros 400 mais en général c'est 77 cm Donc c'est très bien 77 mm pardon Donc vous vous regardez votre objectif C'est écrit sur le dessus Soit à l'avant de l'objectif Soit sur le dessus de l'objectif Et vous prenez le bon diamètre Il existe aussi des filtres variables Comme celui-ci par exemple Donc vous voyez il va de ND2 à ND400 Donc là je suis à peu près à 400 Donc c'est très sombre Et ici voilà je suis plutôt à ND2 Donc c'est très pratique C'est un petit peu plus cher Mais par contre ça vous évite d'avoir plusieurs filtres Donc vous passez de ND2 à ND400 très rapidement Sinon si vous voulez acheter un seul filtre Je vous conseille de prendre le ND8 qui est assez polyvalent Si par contre vous vous dirigez vers des photos en pose longue en plein jour Là il faudra plutôt partir sur du ND400 ou du ND1000 Donc c'est très sombre Alors c'est un petit peu plus compliqué à utiliser aussi Parce qu'il faut faire tous les réglages avant Mettre le filtre Et ensuite changer l'exposition Donc si vous débutez en photo Je vous conseille de commencer par apprendre les bases d'abord Voilà vous savez maintenant à quoi servent les filtres ND Donc les filtres ND qu'on appelle aussi les filtres gris neutre en français Donc si vous trouvez ce terme là Donc filtre ND, filtre gris neutre c'est la même chose J'espère vous avoir aidé Retrouvez l'intégralité de cet article sur le blog progresserenfoto.com En cliquant ici Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter du site Pour recevoir les conseils photo Environ un article tous les 15 jours Je vous conseille de vous inscrire en cliquant ici Je vous dis à bientôt Et bonnes photos Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada